Nous avons assisté ces derniers mois à des décès de vénalistes, un nombre qui n'est pas négligeable. Nous avons été touchés par cette situation, nous avons discuté de ça avec certains de vos confrères aussi, en l'occurrence le président du CONAP, des membres de PPT du Saint-Cite. Donc du coup, après le décès des deux de vos doyens, tout récemment, on s'est dit, il faudrait quand même penser à faire quelque chose. Alors c'est pour ça que nous avons émis cette initiative, l'avons lancée, mais l'idée c'est d'appeler à une solidarité de toute bonne volonté qui voudrait bien appuyer cette initiative pour faire en sorte que les journalistes qui sont le quatrième pouvoir, qui sont utiles à la nation, qui apportent l'information et qui font un travail remarquable, puissent aussi être considérés et se rendre compte aussi que leur santé préoccupe la population qu'ils servent. Donc voilà un peu la motivation qui est la nôtre au niveau du Saint-Faude pour faire cette action que nous estimons utile pour le corps des journalistes. C'est une action utile, c'est une action même plus qu'utile, elle est nécessaire, d'autant plus que ça permet aux gens de faire un premier bilan, de savoir un peu leur état. C'est une idée qui est humanitaire d'abord et qui vise à permettre à ce que les journalistes, qu'ils soient du public ou du privé, puissent avoir accès à un bilan de santé. Nous allons expliciter dans les prochains jours comment ça va se passer, ceux qui auront accès et sous quelle forme ils pourront avoir accès à cela. Ce n'est pas que les journalistes, malheureusement c'est une habitude de voir que dans notre pays, les gens ne font pas les premiers bilans de santé. Les gens ne vont peut-être que lorsqu'ils sont malades. Or normalement on devrait faire des bilans de santé pour savoir comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on se porte et pour pouvoir planifier son existence. Mais nous on s'est dit, il faut commencer par nos amis journalistes parce qu'ils font un travail remarquable. Et nous savons aussi qu'ils sont dans une certaine précarité concernant surtout ceux qui sont dans le privé. Mais c'est quand même important de les aider. D'ici là, je pense que les réflexions seront menées pour que les journalistes puissent avoir aussi une assurance maladie, qu'ils soient dans le privé ou dans le public. Le public dit, ils ont une âme, mais dans le privé il faut trouver un moyen, une solution pour pouvoir les aider à se faire soigner. Il est conseillé de faire chaque année un bilan de santé pour savoir où est-ce qu'on en est sur le plan santé. C'est important donc, moi je veux bien dire à tout le monde, tout ce qui nous écoute, qu'il est important que chaque année, chacun puisse faire au moins un bilan de santé. Une fois par an, tu vois un médecin qui vous prescrit le bilan de santé, vous faites ce bilan de santé, le médecin lit les résultats, les analyse et vous dit comment vous allez. Non, il ne faut pas attendre qu'on tombe malade d'abord avant d'aller à l'hôpital. Non, le bilan de santé permet de pouvoir planifier son existence. Et si l'espérance de vie est en augmentation en Europe, c'est parce que justement, c'est une habitude pour les occidentaux de faire chaque année un bilan de santé pour savoir comment ils vont et pouvoir planifier leur existence. Je sais que les difficultés financières existent, mais autant que faire se peut, nous allons commencer avec les journalistes. Nous espérons avoir l'appui nécessaire pour pouvoir réaliser ce projet. Nous allons le faire de toute façon, mais nous pouvons aussi l'étendre après à d'autres couches. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une solidarité autour de cette action-là et que nous puissions amener nos amis journalistes à pouvoir avoir accès à un bilan de santé. La perte d'un être cher est une épreuve qui s'accompagne de plusieurs formalités, dont certaines doivent être réalisées rapidement après le décès, tout comme lorsqu'un enfant naît. Au Togo, la déclaration du décès se fait à la mairie du lieu du décès, au plus tard dans les 15 jours qui suivent. Je vous propose d'écouter la deuxième maire-agente de la commune Golf 2, Soussou Sefakouame, sur l'importance de la déclaration du décès. C'est quoi l'acte de décès ? Un document administratif officiel trouvant la mort d'un individu. C'est un acte très primordial dans la vie d'un être humain. Même si vous partez de ce monde, il faut quand même que vous laissiez un acte qui identifie votre départ. La déclaration du décès, c'est bien un acte à déclarer et c'est d'ailleurs la déclaration, elle est obligatoire, conformément à la déclaration.